bonjour à tous alors bienvenue pour cette nouvelle interview aujourd'hui on accueille sophie qui travaille à la clinique de vida fertility à madrid sophie est responsable du suivi des patients bonjour sophie bonjour caroline alors je vais peut-être me te demander de te présenter et de présenter la clinique pour laquelle tu travailles oui alors donc je m'appelle sophie je suis responsable du suivi des patients patients francophones anglophones et aussi espagnol et puis donc mon travail ça consiste à vraiment accompagner le patient pendant tout son parcours que ça soit pour la première information ensuite pour la constitution de son dossier et vraiment pour le traitement lui même donc vida fertility c'est une clinique qui a été fondée en 2021 donc elle est toute jeune mais l'équipe n'est pas du tout jeune puisqu'on est toutes issues de grands groupes en espagne et on a voulu fonder notre propre clinique à taille humaine pour essayer d'avoir un suivi beaucoup plus proche du patient ce qui nous manquait un peu dans les cliniques dans lesquelles on avait travaillé avant donc voilà c'est vraiment pour c'est notre idée c'est notre projet c'est c'est une toute nouvelle clinique avec une équipe qui parle français on s'y sent bien et puis donc les patients aussi le ressentent pendant leur traitement d'accord une clinique à taille humaine finalement l'idée c'était vraiment d'être au plus près du patient oui oui c'est vraiment l'idée d'avoir une clinique à taille humaine mais ne pas ne pas oublier toute la toute la technologie qu'on peut trouver dans les grands centres on avait aussi cette idée d'avoir la technologie de pointe disponible dans une petite clinique super alors peut-être qu'on va pouvoir expliquer comment se passe un premier rendez vous à la clinique est ce que les gens doivent se déplacer ce que ça se fait en visio quelle est la première approche peut-tu nous aiguiller là dessus alors les patients lorsqu'ils nous contactent pour la première fois c'est soit par téléphone soit par mail donc c'est les coordonnatrices qui s'occupent de répondre aux patients donc c'est soit moi soit ma collègue nathalie qui est française aussi et donc là on a toujours en général un premier un premier contact téléphonique avec la patiente pour lui expliquer toutes les étapes c'est des informations vraiment générales parce qu'après on fait du cas par cas mais pour la première toute première prise de contact c'est vraiment général pour lui expliquer toutes les étapes donc il ya d'abord une étape pour entamer vraiment les démarches il faut faire un rendez vous avec un médecin donc ici on a un médecin francophone le docteur katharina spi qui est très à l'écoute et donc les patients francophones on va toujours les diriger vers ce médecin là et ça peut être un premier rendez vous soit sur place si la patiente préfère venir connaître la clinique connaître le médecin personne même faire des examens sur place ou alors on peut le faire en visio il ya aucune vraiment il ya vraiment aucune différence entre sur place ou en visio ça marche très bien en visio aussi les patients d'ailleurs le préfère surtout avec le co vide et les difficultés pour se déplacer les patientes ont beaucoup choisi le visio et ça marchait très bien donc vraiment il ya aucune différence on ne perd rien si on fait par visio d'accord c'est un rendez vous qui dure à peu près une heure avec le médecin donc on met vraiment tout le dossier de la patiente à plat on va revoir tous les détails de son parcours en fertilité de seront de ses antécédents personnels de ses antécédents familiaux des opérations qu'elle a eu vraiment tout savoir tous les détails parce que chaque détail est important pour poser le diagnostic donc pour elle et si si elle est en couple pour le conjoint aussi d'accord donc c'est donc pendant ce premier rendez vous il ya une période il ya une étape de revoir les antécédents et après on passe à l'étape diagnostic donc en fonction de ce qu'elle nous aura dit des examens qu'elle va nous apporter on va lui donner un diagnostic ou un pré diagnostic si on n'a pas encore tous les examens et on va lui donner une orientation de traitement d'accord c'est un rendez vous qui est gratuit ça permet à la patiente aussi de se faire une idée de ce que lui propose le médecin de voir si le courant passe avec le médecin c'est très important ça aussi et puis de voir un petit peu voilà comment qu'est ce qu'elle va lui proposer comme traitement et après le diagnostic là on lui explique vraiment toutes les étapes du traitement et si la patiente est déjà décidé si elle a déjà des dates en tête pour faire un traitement on lui fait un protocole de traitement qui peut être changé ensuite c'est pas définitif mais au mois pour qu'elle ait une idée de comment ça se passe et le premier rendez vous donc si ça se fait par visio la patiente fait vraiment tout à distance il ya ensuite des examens à faire pour compléter le dossier et si elle vient sur place on peut en profiter pour faire les examens ici donc une échographie tous les examens qu'on demande pour le dossier et puis on peut aussi en profiter pour le conjoint laisser un échantillon de sperme que l'on congèle d'accord pour la fécondation s'il peut venir et si jamais il ya un problème le jour de la fécondation on a toujours cet échantillon cet échantillon de secours si jamais il ya quelque chose sur le prélèvement frais ou alors s'il peut pas venir aussi un problème avec l'avion ici parce quoi que ce soit au moins on a cet échantillon là d'accord donc ça c'est le premier rendez vous on va dire au type d'une patiente qui se dirigerait vers votre clinique ou une clinique quelconque du coup une fois que une fois que la patiente se dit bah je me sens en confiance j'ai en effet envie de travailler avec vous comment ça se passe comment les traitements vont se passer est-ce qu'elle va venir plusieurs fois est-ce qu'elle vient en une fois est ce que tu peux nous nous expliquer alors une fois qu'elle est décidée il ya toujours une période de constitution du dossier il ya un dossier à monter donc un dossier médical et un dossier administratif le dossier médical ça va être les examens qu'on demande donc il ya des examens obligatoires qui sont qui semblent être obligatoires dans la loi espagnole pour faire un traitement donc les sérologies le frottis le spermogramme et il ya des examens complémentaires que nous on demande toujours pour voir s'il n'y a pas de contre-indication pour une grossesse donc ça va être des examens de santé générale des prises de sang classique hémogramme coagulation biochimie on demande aussi des examens gynécologiques une échographie un frottis une mammographie si la femme a plus de 40 ans d'accord et du côté du conjoint aussi un spermogramme et les sérologies d'accord donc tout ça la patiente peut le faire à distance avec son chynécologue en france et nous envoyer ensuite les résultats c'est pas la peine de se déplacer pour faire les examens en plus avec la sécurité sociale en france elle peut être pris en charge pour ces examens là donc c'est vraiment pas la peine de se déplacer pour ça c'est d'accord donc ça c'est le dossier médical mais il peut y avoir des examens en plus si jamais la patiente a des antécédents soit déjà fait des traitements qui n'ont pas marché soit a déjà eu beaucoup de fausses couches des fausses couches à répétition des échecs d'implantation à répétition si on veut approfondir le diagnostic dans ce cas là à part la liste d'examens qu'on demande pour tout le monde il y aura d'autres examens complémentaires pour essayer de comprendre les échecs et corriger le protocole pour un futur traitement donc ça ça peut être des examens sur l'endomètre des examens sur la thrombophilie il y a plein de choses qu'on peut qu'on peut approfondir en fonction des antécédents de la patiente d'accord et ça par contre ça se fait sur place pas obligatoirement non obligatoirement on peut vraiment tout faire à distance par exemple les examens sur l'endomètre il y a des examens qui sont faits en espagne mais pas en france comme le test de réceptivité de l'endomètre le test d'immunologie de l'endomètre tout ça on ça se fait avec des laboratoires en espagne mais on peut le faire à distance en fait on envoie un kit d'extraction à la patiente elle peut faire la biopsie avec sa gynéco et ensuite elle nous renvoie le kit et on l'analyse en espagne donc tout ça ça peut aussi s'organiser facilement c'est super en fait de se dire que au final on va pas être obligé de faire plein de déplacements oui c'est peut-être ça qui fait peur aussi aux patientes avant de se lancer surtout si c'est des patientes qui voyagent pas souvent qui ont pas l'habitude de voyager hors france il faut savoir c'est pas la peine de se déplacer à chaque examen à chaque échographie on peut vraiment tout faire à distance et se déplacer que pour la dernière étape du traitement donc la durée du voyage ça dépend un petit peu du traitement que la patiente va faire si c'est pour une simple insémination elle peut venir que certaines patientes qui font aller retour dans la journée oui elle a vraiment besoin d'être là que le jour d'insémination nous on conseille toujours d'arriver la veille de repartir le lendemain pour pour ne pas stresser pour éviter des contretemps de dernière minute un retard dans l'avion ou quoi que ce soit mais l'insémination c'est très rapide si c'est pour une fibre il faut qu'elle soit là pour la ponction et qu'elle reste jusqu'au transfert ça fait rester à peu près une semaine sur place d'accord pareil pour le don d'ovocytes c'est une semaine entre la ponction de la donneuse puisque le conjoint doit être là pour l'échantillon de sperme et le transfert comme on transfère toujours au stade de blastocyste ça fait rester une semaine il faut attendre cinq jours entre ponction et transfert et en comptant un petit peu de marge une semaine c'est bien d'accord et après il ya des traitements qui demandent de se déplacer deux fois là oui la fibre avec le diagnostic génétique préimplantatoire donc on fait d'abord une ponction donc la patiente se déplace pour la ponction et ensuite elle peut repartir et nous on s'occupe de notre côté du développement embryonnaire de la biopsie des embryons et lorsqu'on a les résultats génétiques on prépare la patiente pour un transfert mais ça se fait pas frais et c'est toujours en deux fois ok donc on a répondu à la question combien de jours faut-il rester sur place donc en gros on reste pas plus d'une semaine à moins qu'il y ait peut-être des complications ou des choses comme ça mais en principe vraiment c'est assez standard oui oui même les complications la plupart des complications ça annule l'une des étapes donc ça fait rester encore moins longtemps mais voilà une semaine c'est bien après pour la fibre on aime bien quand même faire la dernière échographie sur place si la patiente le peut pour être vraiment sûr de la du moment de la ponction toutes les patientes ne peuvent pas et on fait confiance à leur gynécologue en france aussi mais si elles le peuvent on aime bien ça fait rester deux jours de plus d'accord ok du coup j'ai une autre question quels seraient les conseils pour choisir sa clinique toute personne qui sera en démarche de dire ben pourquoi une plus qu'une autre comment on pourrait répondre à cette question ça ça dépend beaucoup de la patiente il ya des patientes qui ont besoin de beaucoup de soutien émotionnel qui ont besoin d'une petite structure donc là il faut il faudrait sélectionner des cliniques à taille humaine d'autres patientes c'est leur premier traitement ou c'est des traitements assez simple sans complexité elle pourrait très bien aller dans un grand groupe il n'y a pas de problème c'est vraiment en fonction de la patiente et les conseils que je donnerais ça serait donc déjà voir la logistique il faut pas que la logistique soit quelque chose qui a qui ce qui amène une difficulté en plus dans le traitement c'est déjà dur psychologiquement c'est à distance c'est pas le même pays donc au moins que la logistique soit facile donc choisir des villes vous n'ayez pas à faire des changements des changements d'avion de passer d'avion à train ça c'est pas conseillé parce qu'après pour le retour aussi il faut éviter le stress quand vous avez après un transfert faut vraiment éviter le stress éviter de courir partout donc voilà c'est vraiment si vous êtes à paris par exemple paris depuis paris à des vols à peu près direct dans toutes les villes d'espagne mais bon paris madrid ça c'est très simplement paris barcelone oui si vous êtes dans une ville avec moins de connexions penser à prendre des vols directs oui choisir des vols maintenant quand même il ya beaucoup de vols charter on arrive enfin tout dépend des périodes mais sur la période estivale on arrive à trouver quand même du direct alors ça dépend quelle ville bien sûr mais sur les grandes villes on arrive à peu près à trouver mais bon faut bien penser que si on n'est pas dans cette ville il y a aussi du trajet en voiture qui se rajoute donc essayer de minimiser le trajet en gros c'est vraiment le conseil c'est ça c'est pareil il y a des cliniques qui peuvent être à côté de grandes villes mais pas dans la grande ville donc c'est pareil il ya toujours ensuite un autre trajet il faut bien vérifier ça donc la logistique c'est important après ce qu'important c'est le feeling avec la clinique c'est important que vous vous sentiez en confiance oui parce que c'est la clinique qui va vous donner votre protocole qui va choisir votre donneuse il faut vraiment être en confiance c'est quelque chose de très important le choix de la donneuse vraiment avoir confiance en l'équipe donc c'est pour ça pour choisir votre clinique c'est bien de prendre quatre rendez vous dans quatre cliniques différentes et de voir quelle équipe médicale vous plaît qu'est ce qu'on vous propose voilà et où vous vous sentez le mieux c'est très important oui c'est un comme quand on choisit un médecin finalement faut que le courant passe il peut être très très bien mais si ça passe pas c'est important oui c'est important et puis aussi que la clinique soit francophone ça c'est très important parce que vous avez des c'est des traitements il faut pas faire d'erreurs sur les protocoles il faut bien que quand vous transmettez quelque chose que le médecin ou la coordinatrice vous comprennent et vice versa donc c'est très important que le personnel parle français que le personnel soit soit disponible aussi si vous avez une urgence à 8 heures du soir un samedi si par exemple votre patch se décolle ou vous n'arrivez pas à faire l'injection vous avez plus d'injection il faut que quelqu'un soit capable de vous répondre ça c'est important aussi d'avoir une clinique quand même qui soit un personnel qui soit disponible pour vous et que vous ayez un numéro d'urgence si jamais il se passe quelque chose le soir ou le week-end d'accord donc une oui une certaine disponibilité un bon contact en fait avec sa clinique oui un bon contact quand vous appelez qu'on vous répond tout de suite pareil les mails qui soient répondus dans la journée ou le lendemain j'ai une question parce que du coup on a parlé tout à l'heure du don d'ovocytes et justement on parlait de choix de donneuse est-ce qu'on peut expliquer pour quelqu'un justement qui viendrait demander un don comment ça se passe concrètement est-ce qu'on a accès à un dossier complet est-ce qu'il ya l'anonymat est ce que voilà est ce que tu peux nous en dire plus oui alors le don en espagne c'est complètement anonyme ok c'est pas comme dans d'autres pays où l'anonymat est levé à la majorité de l'enfant là c'est complètement anonyme et ça reste anonyme donc c'est à la clinique de choisir la donneuse il ya beaucoup de patientes qui nous demandent si leur soeur par exemple peuvent donner pour elle ou si une amie peut donner c'est interdit donc ça on ne peut pas l'accepter il faut vraiment que ça soit une donneuse anonyme que la clinique choisie pour la patiente d'accord le choix ça va être en fonction du phénotype de la patiente donc on prend en compte la couleur des yeux la couleur des cheveux la couleur de la peau la taille le le pas le poids mais la morphologie parce que le poids finalement c'est pas c'est pas très important parce qu'il faut que la donneuse soit en est un imc normal ni en sous poids ni en surpoids parce que ça peut jouer sur la qualité des ovocytes d'accord mais voilà en fonction du phénotype la loi espagnole nous oblige à respecter le phénotype de la patiente donc si la patiente est caucasienne elle ne pourra pas avoir une donneuse africaine asiatique et inversement il faut vraiment respecter et on essaye de choisir au mieux une donneuse qui voilà qui correspond le mieux la patiente doit nous envoyer des photos et nous envoyer aussi une fiche de phénotype où elle donne et toutes les indications sur son phénotype et aussi les indications sur les choses qui sont importantes à prendre en compte dans la sélection donc là elle peut vraiment nous dire tout ce qui est important pour elle rien n'est bête vous pouvez vraiment dire tout ce qui est important nous on le tient en compte on prend en compte dans la sélection après on peut pas dire en retour à la patiente ce qu'il en est parce que ça c'est interdit d'accord mais au moins vraiment tout ce qu'il y a beaucoup de patientes qui nous disent j'aimerais que la donneuse soit étudiante ou que la donneuse aime la musique par exemple il y a des choses comme ça c'est vraiment large comme spectre en fait oui oui vraiment tout ce qui est important et après nous on fait le maximum pour choisir une donneuse qui correspond d'accord c'est intéressant alors phénotype du coup comment on découvre son phénotype il ya des tests ça se passe comment non le phénotype c'est les caractéristiques physiques simplement d'accord ok c'est juste ça oui oui après il ya des tests génétiques qui sont faits donc sur la donneuse pour éviter les malades qu'elle soit porteuse d'une maladie génétique grave comme la mycobicidose l'atrophie musculaire par exemple tout ça c'est vérifié à l'avance on vérifie aussi le caractéristique de la donneuse pour voir si elle n'est pas porteuse de malformations chromosomiques d'accord et on peut faire un test qui s'appelle le test de compatibilité génétique entre la donneuse et le conjoint pour vérifier s'ils sont pas tous les deux porteurs d'une même malformation donc des porteurs sains mais on peut on est on a tous une malformation génétique sans le savoir mais on est porteur sain donc la malformation n'est que sur une des copies du gène on a toujours deux copies d'un même gène et si par contre les deux géniteurs sont porteurs de la même malformation dans ce cas là l'enfant peut être atteint de cette maladie là d'accord on peut vérifier à l'avance c'est un test alors c'est pas médicalement indiqué puisqu'il ya que 3% de risque mais les patients peuvent le demander d'accord donc c'est quand même très sécure enfin ça enlève quand même plein de oui de futurs problèmes finalement c'est assez rassurant parce que oui le don ouais le don d'ovocite en espagne est très très contrôlée d'accord c'est pareil pour les donneuses il ya un fichier national de don ok une même donneuse ne peut pas donner plusieurs plus de fois que la loi le d'accord c'est très contrôlé c'est très contrôlé oui et un niveau national c'est pas que par clinique parce qu'on pourrait croire qu'une donneuse peut donner dans une clinique puis elle part dans une autre et encore une autre non ça c'est c'est très contrôlé au niveau national ok j'ai une question parce qu'on a parlé du poids donc de la donneuse est-ce que oui il ya des contre-indications pour des personnes qui viendraient faire justement de la pma et qui seraient en surpoids ou en obésité est ce que c'est contre indiqué ou est ce qu'au final on peut envisager quand même une pma alors on peut mais les chances de réussite sont plus faibles parce que là elle va moins bien réagir alors ça dépend si c'est pour une fibre ou un don d'ovocytes pour une fibre le surpoids ça va endommager la qualité des ovocytes et aussi la patiente ne va moins bien réagir aux injections hormonales d'accord donc ça c'est une chose après pour la grossesse aussi il faut faire attention au poids de la patiente avant une pma donc c'est bien si jamais la patiente a un imc supérieur à 30 il faut quand même essayer de de le réduire pour avant d'entamer une pma d'accord pour le don d'ovocytes c'est pareil il faut qu'elle réagisse bien aux médicaments ensuite il faut qu'elle puisse porter la grossesse à terme donc c'est important de vérifier ça c'est pas éliminatoire on peut faire une pma avec un imc supérieur à 30 mais on va voir avec le médecin tous les antécédents et si c'est une patiente qui a déjà eu des grossesses avec ce poids là donc pourquoi pas si c'est une patiente qui n'a jamais eu de grossesse là on va quand même contrôler d'accord c'est intéressant aussi ces choses que que je ne savais pas je voulais demander autre chose mais j'ai oublié c'est pas grave ça reviendra peut-être donc oui donc j'entends que c'est très très contrôlé j'entendais aussi traitement médicamenteux ça veut dire que du coup tout au long du parcours il y a quand même un traitement à prendre donc des hormones est-ce qu'on peut peut-être expliquer ce process oui alors tout dépend aussi du traitement que ça soit insémination ou fives c'est une stimulation ovarielle donc ça va être des injections à faire tous les jours donc pour une insémination forcément c'est des injections beaucoup moins pas le dosage est beaucoup plus faible pour une fibre le dosage est plus élevé parce qu'on va vouloir obtenir le plus de follicule possible donc tout ça la patiente peut le faire à distance c'est pareil pour le traitement à distance on va demander l'appui du gynécologue en france pour réécrire nos ordonnances parce que la patiente recevra un plan de traitement détaillé avec des ordonnances d'accord c'est clair pour suivre les les injections la stimulation c'est des injections à faire tous les jours à la même heure c'est très important de respecter la même heure et des échographies à peu près tous les deux jours pour contrôler la réponse à la stimulation et tout ça on peut le faire en france avec l'aide de son gynécologue donc il faut que le gynécologue soit au courant de la démarche il faut que le gynécologue accepte et soit plus disponible pendant la période de stimulation parce qu'on peut certaines fois demander une échographie d'un jour sur l'autre d'accord ça c'est important que le gynécologue soit au courant et qui qui se rende disponible à ce moment là et puis donc le traitement voilà nous on envoie nos ordonnances et ensuite le médecin en france devra les réécrire pour que la patiente puisse être pris en charge et si c'est le don d'ovocyte alors c'est plus du tout une stimulation ovarienne ça va être une préparation de l'endomètre donc en soit le traitement est assez simple ça va être des comprimés d'oestrogènes à prendre tous les jours pour faire épaissir l'endomètre il y a beaucoup moins d'échographie à faire il n'y en a qu'une seule au bout de dix jours de traitement pour voir si l'endomètre répond bien et c'est tout donc c'est beaucoup plus simple entre guillemets puisque c'est psychologiquement c'est pas facile mais il y a peut-être une seule injection à faire pour un blocage ovarien avant de commencer la préparation mais c'est tout d'accord c'est intéressant ça permet de mieux se projeter justement sur un un éventuel parcours moi je crois que j'ai la réponse à toutes mes questions avais-tu des choses à rajouter que tu voulais sur le protocole je crois qu'on a à peu près fait le tour ce qu'il faut savoir aussi c'est peut-être les délais il n'y a pas de délai en Espagne il faut savoir ça la patiente peut commencer quand elle veut pour une FIV du moment qu'elle a tous les examens demandés elle peut commencer donc sur le cycle qu'elle préfère c'est vraiment la patiente de choisir sur quelle date elle veut faire le traitement et nous on organise tout si elle a plus de disponibilité en été parce qu'elle a des vacances on prépare tout pour l'été et en plus on peut savoir les dates à l'avance parce qu'on peut contrôler avec peut-être la prise de la pilule ou de la prise d'oestrogène on peut contrôler les dates pour que ça tombe sur ces dates de disponibilité et c'est pareil pour le don d'ovocytes il n'y a pas de délai mais il faut quand même nous laisser six semaines six sept semaines pour tout préparer pour la sélection de la donneuse pour la synchronisation de son cycle avec la donneuse et ensuite pour le la préparation de l'endomètre et quand même rapide au final parce que la fois qu'on a la prise de décision n'a pas longtemps attendre n'a pas de délai important donc c'est vrai que ça c'est bien aussi ça permet de se dire que ça va arriver vite et on n'a pas des longues périodes d'attente c'est positif aussi ok as-tu des choses à rajouter ou est-ce que j'ai oublié de poser des questions non je crois que c'était bon je crois qu'on a fait le tour alors du coup sophie on aura le plaisir de te retrouver au salon désir d'enfants les 3 et 4 septembre tu seras donc avec des médecins de ta clinique oui j'irai avec le docteur katharine achepis donc on offre des rendez vous gratuits qui dureront à peu près une demi-heure 40 minutes sur notre stand d'accord donc voilà vous pouvez vous inscrire à l'avance ou alors vous pouvez directement aller nous voir sur le stand et puis on vous donnera toutes les informations donc pour les personnes qui voudraient venir te voir c'est peut-être bien de prendre le rendez vous à l'avance parce qu'il y aura quand même un petit peu de monde toujours sur le salon c'est vrai que il y a beaucoup de cliniques il y a beaucoup de thérapeutes il y a plein de choses à faire mais c'est vrai que parfois il y a du monde vous êtes quand même très sollicités donc comme vous allez vous allez faire des rendez vous en ligne c'est ça à l'avance les gens pourront s'inscrire à l'avance pour prendre des rendez vous oui on pourra on ouvrira des rendez vous en ligne et puis donc soit c'est toujours mieux en effet de prendre le rendez vous à l'avance d'accord sinon si vous n'avez pas eu le temps ou si si vous n'avez pas vu que ça pouvait se faire on vous voit sur place c'est toujours possible sur place alors de toute façon nous on communiquera évidemment sur notre site donc je vous invite à aller voir le site www.désirdenfant.fr de vous inscrire également à la newsletter comme ça vous recevrez toutes les informations et le jour où les rendez vous seront en ligne on en informera les personnes qui sont inscrites par newsletter vous retrouverez également tout le programme du salon désir d'enfant d'ailleurs je pense que peut-être que le médecin parlera lors d'une conférence vous avez déjà prévu oui on a une conférence avec elle voilà donc vous retrouverez le programme du docteur de la clinique et puis d'autres personnes qui parleront à ces conférences je te remercie beaucoup sophie pour ta disponibilité et puis tes éclaircissements ça nous a beaucoup aidé et on se retrouve les 3 et 4 septembre au salon désir d'enfant à l'espace champéret à paris à bientôt merci à bientôt au revoir